Salut à tous à tous c'est Yael, j'espère que vous allez bien les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter deux nouveaux joueurs que j'ai acheté dans ma nouvelle grosse équipe Pour ceux qui me suivent en live etc, vous la connaissez déjà Mais voilà, je voulais vous le présenter en vidéo C'est tout simplement Marcelo Totti et Crespo Prime Voilà, je me suis fait le SBC de Crespo juste par envie parce qu'il avait des très belles stats Et depuis le début du jeu, j'avais vraiment envie de tester Crespo Voilà, je sais pas pourquoi, c'est un argentin, un buteur, je sais pas pourquoi j'avais vraiment envie Mais je le voulais Et donc je me le suis fait et je l'ai mis à la place de Ococha dans mon équipe Et ensuite je me suis acheté Marcelo Totti 840 000 crédits Tout simplement parce que pour moi c'est le meilleur arrière gauche du jeu Et je voulais avoir la meilleure défense possible Et pour moi c'est le cas, bon il y a peut-être Walker Totti meilleur que Zanetti Mais le reste je pense que c'est la meilleure équipe possible D'ailleurs vous pouvez voir à l'écran que je vais vous proposer du gameplay avec ces joueurs là Donc voilà comment je joue, je joue avec Crespo au milieu offensif droit Voilà on est 4-2-3-1, après l'équipe où le reste vous la connaissez Il y a aussi Bale que j'ai acheté en version uniforme en buteur Mais bon c'est pas un grand grand changement, c'est l'histoire qu'il ait plus de collectif Et bon il reste quand même meilleur parce qu'il a plus de finition je trouve Et meilleur en physique Mais voilà il n'y a pas une énorme différence entre les régulaires et les uniformes Sinon pour vous présenter du gameplay en fait j'ai fait les qualifications fut de champion Pour récupérer Ben Davis donc le TOTS a gagné qui était dans la semaine des TOTS BPL Voilà le défenseur gauche des Spurs de Tottenham le Galois Donc du coup je voulais vous proposer du gameplay avec cette équipe Et du coup je voulais vous présenter ces deux joueurs là Donc vous pouvez voir que du coup je vais vous commenter le gameplay Donc là on a déjà ouvert le score donc je vais vous commenter le gameplay Donc si je regarde sur la droite c'est normal c'est juste que voilà le gameplay Moi mon écran s'affiche vers la droite Voilà donc c'est pour ça que je regarderai de ce côté là Donc voilà donc du coup juste un mot à vous dire J'ai rec que 3 matchs enfin le 4ème match en fait j'ai du le rec Parce que sans faire esprit je crois que je l'ai supprimé Et j'ai pas du tout réussi à le retrouver malheureusement Donc du coup il y aura le 8ème, le quart, le demi, la finale là il sera pas Mais voilà je l'ai gagné je vais pas vous cacher que je vous l'ai gagné directement Et je vous montrerai que je l'ai gagné avec un petit screen du Ben Davis dans mon club Donc voilà donc vous pouvez voir à l'écran que le premier match a été assez difficile Voilà là je me fais actuellement égaliser Donc c'était assez compliqué ce match Parce que j'ai été mais vraiment mauvais Les 2-3 premiers matchs j'ai été mauvais Je sais pas pourquoi j'avais vraiment énormément de mal à jouer La finale s'est très bien passée D'ailleurs je crois que Crespo m'a mis un triplé lors de la finale Et du coup malheureusement j'ai pas le gameplay Mais voilà c'est pas grave Voilà Crespo est bon Marcel Totti était énorme Franchement c'est incroyable Niveau vitesse c'est une dinguerie Physiquement il tient bien sur ses jambes quand il a le ballon En tout cas c'est très dur de le récupérer Il arrive à bien bouger les défenseurs Les attaquants plutôt Et bon il anticipe bien Il défend très très bien Donc vraiment c'est un superbe joueur Bah c'est le meilleur arrière gauche du jeu Y'a pas photo Franchement j'ai testé Alexandro régulard Et bah il y en a beaucoup qui préfèrent peut-être rond Alexandro Bah surtout au niveau du prix il est beaucoup moins cher Mais vraiment Marcel Totti c'est une machine de gars Tu peux le mettre même en attaque Il va être très très fort D'ailleurs c'est ce que j'ai fait lors d'un match Je l'ai placé en attaque et vous verrez Qu'il a même marqué Donc voilà tu peux le faire remonter en milieu en hélié Et franchement c'est un pur bonheur Tu peux le faire jouer n'importe où Franchement à part en défenseur central parce qu'il est trop petit Vraiment en attaque tu peux le faire jouer en attaque Tu peux le faire jouer en milieu défensif ou latéral Franchement il est vraiment très très fort Et mon avis sur Crespo Crespo c'est un très bon joueur Et bon je pense que le fait que je le joue à droite Me permet moins de l'utiliser vraiment en tant que finisseur Mais au niveau des passes c'est pas incroyable C'est normal après il n'a que 72 de passes sur sa carte Mais au niveau de la finition c'est vraiment très très propre Et au niveau de la tête aussi Il est très très bon de la tête Donc si vous centrez et vous le placez en buteur N'hésitez pas vraiment il est très fort de la tête Et très grosse frappe du droit Malheureusement son pied gauche je le trouve pas superbe Et voilà son défaut c'est les passes je le trouve Après c'est parce que je le fais jouer sur le côté aussi Donc je demande beaucoup de leur faire des passes pour Messi ou Ronaldo Mais voilà du coup c'est un très bon joueur Okocha est bon aussi Enfin il n'y a pas vraiment beaucoup d'écarts Je m'attendais à plus d'écarts entre Okocha et Crespo Mais Okocha est meilleur en passes Et techniquement c'est un régal Okocha Enfin je pense que c'est un régal techniquement Mais Crespo est bon Et puis il a les quatre autres fois j'ai ce technique aussi Donc ça suffit amplement Comme vous pouvez le voir à l'écran je vous ai dit Que j'avais fait remonter Marcelo, Totti Voilà j'ai ses saignons sur le banc en version POTM Qui peut jouer la défenseur gauche Donc je l'ai mis J'ai fait remonter Marcelo Pour qu'il apporte de la vitesse et de la technique devant A la place de Bell qui était fatiguée Et vous pouvez voir que ça m'a permis de marquer le but du 3-2 Dans ce match assez compliqué Vraiment que c'est un pénalty Enfin j'ai plutôt dominé le match Mais j'ai eu énormément de mal à conclure Et vous verrez le troisième match C'était une horreur C'est incroyable Là vous pouvez voir que la pointe de vitesse de Ronaldo va faire la différence Il va nous permettre de récupérer le ballon Et de marquer dans le but vite Parce que le gardien était monté Et on va gagner donc le premier match De la qualification 4-2 C'était un match compliqué comme je vous l'ai dit Un match assez rude Et franchement l'équipe, l'adversaire a été plutôt bon Même si voilà C'est surtout moi qui n'a pas été très fort Franchement ce match là je m'en souviens très bien Et j'ai vraiment pas été très très bon J'ai raté beaucoup de face à face Surtout vous l'avez vu avec Messi Je faisais un lob alors que j'ai juste à frapper croiser Mais bon c'est comme ça On peut pas être bon à chaque match Voilà moi je peux pas encore être bon à chaque match Et être à fond Donc c'est pas grave Le principal c'est la victoire On a réussi à lui gagner ce match le plus important Victoire 4-2 Donc là je vous présente un équipe pour vous montrer vite fait Parce que je vous ai pas présenté ça Mais voilà Marcelo Totti vraiment 94 de notes C'est du très très lourd Donc là On va donc jouer notre quart de finale Qui lui s'est très très bien passé Vous verrez de toute façon Vous verrez les gameplays Mais lui je m'en rappelle Il s'est très bien passé Donc on affronte une équipe assez bizarre Bon 87 de notes Il y a des gros joueurs Mais il a pas forcément de collectif Au black Il a que 3 de collectif Matic n'a pas le collectif William non plus Manolas non plus Donc Debrun non plus Ça fait beaucoup Mais bon Après les joueurs restent forts Mais bon Quand t'affrontes des joueurs Des équipes comme ça Souvent C'est que le mec Est pas forcément très très bon Parce que Un mec fort C'est très bien Qu'il faut que tous les joueurs Aient le collectif Et bah là Ça s'est ressenti On va voir que A la dixième minute de jeu Sur une belle action Entre Messi et Ronaldo Léo va conclure Du pied gauche Ce que j'aurais dû faire Lors du match précédent Une frappe croisée Et bah là Ça rentre directement Là il va avoir une occasion Avec Willian Willian va arriver face au but Et là je sors Farman Farman va tacler Et bah il va bien récupérer le ballon Là je fais une boulette avec Zanetti Mais Dessaï est là Pour récupérer Pour bien tacler Pour empêcher Le but adverse Et là vous allez voir Ça va partir très très vite Avec Garrett Bale Qui va faire Une petite passe à Ronaldo Ronaldo double contact Il s'arrête Ça passe Ça dribble L'adversaire se jette Et je vais frappe croisée 2-0 C'est la frappe croisée Tellement forte Tellement dévastée Cette année Faut la tenter Tout le temps Et là le petit double contact Aussi Elle est très 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 efficace Enfin Il a toujours été efficace Sur FIFA Ce double contact Mais cette année encore plus Vu que c'est très compliqué De défense De défendre Et là On va faire un petit lob Avec Garrett Bale Pour éliminer Le gardien Et ça va nous mettre Le but du 3-0 Donc voilà Un match Je vous ai dit Assez facile Où j'ai conclu Presque toutes mes actions Par rapport au match précédent C'est différent Voilà Ça fait plaisir Là l'adversaire Va se jeter n'importe comment Et il va créer un pénalty Donc voilà Il y avait bien faute Rien à dire Je voulais faire la passe à Ronaldo J'ai peu eu le temps Il l'a Tout simplement Faut chez Bale Donc là je voulais faire tirer le péneau A Crespo Et je vais le rater Là c'est de ma faute Parce que le mec Il se met pile poil là Et moi je lui tire dessus Alors que Bon J'avais juste avisé au milieu Il n'aurait pas pu l'avoir Mais voilà Du coup là Je vais croiser avec Crespo Et il va enfin marquer Enfin dans cette vidéo Une belle frappe croisée Et ça va faire un 4-0 Elle a 43ème minute Vous voyez L'adversaire Nous a fait une petite pause Et Il va tout simplement Rage Quitte Donc voilà Une belle petite victoire 4-0 Rien à dire L'adversaire n'a vraiment Peu eu beaucoup d'occasion On s'est baladé dans ce match Un but de chaque Qu'un de nos joueurs offensifs Donc ça fait plaisir Que tout le monde marque Voilà On se frappe à une Il n'y avait pas de match Il n'y avait pas de match Et je le comprends très bien Qu'il ait quitté Et là Excusez-moi Et là les gars On va affronter une bête d'équipe Avec Ronaldo Totti R9-94 Etc Il y a du diable hero En prêt A 87 Vraiment une équipe de dingue Donc je m'attendais A vraiment Un très très fort adversaire Et ça n'a pas été le cas En fait L'adversaire n'était pas très bon Et son déréa A été exceptionnel J'ai fait énormément de frappes Surtout au premier mi-temps J'ai dû faire une quinzaine de frappes Et c'est pas rentré C'était incroyable Là je vous ai mis Que quelques actions Mais franchement Si je vous aurais mis Toutes les frappes C'est mal J'aurais pu en faire une vidéo Lui tout seul Tu vois Il aurait dû déduit 10 minutes Le nombre de frappes Ça a été incroyable De réa il m'a sorti Au moins Facile Presque 15 frappes Vraiment C'est incroyable Vous la pouvez le voir Il enchaîne Il enchaîne C'était de réa à Totti Et Excusez moi pour le bruit du téléphone Mais ouais Très 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 fort Là regardez Là je vais faire une passe Avec A Ronaldo Il se retrouve tout seul Face au but Et non de réa Il arrive encore à la sortir A la 45ème minute Donc là J'avais très très peur De Vous pouvez voir les stats 15 frappes à 0 On frappe cadré A 0 58% de possession Donc je l'archi dominé J'avais très peur De me prendre un but en contre Et de perdre le match en 0 Ça aurait été tellement possible Sur ce jeu 49ème minute de jeu On va avoir encore une occasion Frappe De Cristiano Ronaldo Et encore Un arrêt de deux réa Ça commence à être très long Ça commence à être très long On arrive à la 60ème minute Mais là Si je me souviens bien On va marquer sur cette action Ah non 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 On va pas encore marquer Ces petits petits Qui frappent Dans la surface Au point de pénalty C'est encore un super barré de deux réa Il nous a embêté ce gardien Franchement C'est bizarre Parce que des fois De réa toti Je l'affronte sur foot champion Il est pas forcément accessible Et sur ce match Il a été incroyable Et là On va enfin marquer Sur une grosse frappe De Cristiano Ronaldo A l'entrée de la surface La frappe est en pleine du carnet On est à la 64ème minute de jeu On va enfin ouvrir le score Les potos Et on va faire L'adversaire va faire une petite pause Et je voulais juste vous montrer Le nombre d'occasions Qu'on a eu On a eu 18 frappes Avant de marquer un but C'était incroyable 18 frappes à zéro Et on mène enfin On mène enfin Et le match va se décanter Là on va trouver Crespo Et dans la foulée Vous pouvez voir 66ème minute C'était On récupère le ballon Et on est parti au but Et Crespo va finir cette action Belle frappe croisée Du pied droit Voilà c'est ce que je demande C'est ce que je voulais Surtout en lui Par rapport au coach C'est qu'il finit beaucoup mieux Les actions Et franchement Quand il est comme ça Il n'y a pas photo Il marque tout le temps Ça fait pote au but Ça fait petit filet Mais ça rentre Et là vous pouvez voir A la 87ème minute J'ai fait rentrer Gubin Son Tats Et il va nous mettre Un chef d'oeuvre Voilà le petit arc-en-ciel Pour éliminer le défenseur Une reprise de volée Sans rebond Et ça finit en pleine lucarde Voilà De Ratotti Ne peut rien faire du tout Sur cette action Et Son est vraiment Très 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 fort Franchement le pire kiff Avec lui c'est surtout Les enchaînements techniques En fait Il est ultra fluide En fait Ça sort tout seul En fait Les gestes techniques Sortent tout seul Et c'est tellement Tellement efficace Avec ses simples étoiles Mauvais pieds En plus de ça C'est vraiment Un des meilleurs joueurs du jeu Il n'y a pas photo Franchement C'est trop trop fort Son Tats Déjà j'avais la version 86 Qui a été très forte Mais la version Tats Elle a un truc de fou En plus C'est que les gestes techniques Sont ultra fluides Et du coup On va remporter Ce match les potes 3-0 Un match largement Dominé de ma part Mais qui a été Très compliqué quand même On a fini avec 26 frappes à 2 17 frappes cadrées à 1 Et encore je crois Que sa frappe C'est à la 93ème Donc pour vous dire Qu'on a archi Dominé ce match Et donc Voilà les potes C'est comme ça Que va se terminer cette vidéo Malheureusement Comme je vous dis J'ai pas le gameplay Mais vous pouvez voir Que j'ai Ben Davis Dans mon club Donc voilà Ça vous montre Que je l'ai eu Enfin que j'ai gagné Je crois que j'avais gagné 4-0 Et avec un rage Qui est au bout de la 30ème C'est un match très rapide La finale Comme le quart Donc en tout cas J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher Le petit like Les potes Ça fait toujours plaisir Et à vous abonner A ma chaîne Si ce n'est pas fait C'était Yaya Je vous remercie Les amis On se retrouve Pour une prochaine vidéo Bye tout le monde